Hey, salut toi, c'est Papa Popote. Bien oui, j'espère que tu passes une belle semaine, parce que cette semaine, vraiment, quelle chance qu'on a eu avec température parfaite pour une première semaine d'août. Hey, on espère-tu que ça va continuer comme ça tout le reste? Pendant qu'on est en vacances, c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut. Wow! Écoute, ça ne m'a pas quand même empêché de voir, de regarder, d'identifier pour toi là au-dessus de 60 rabais, 70 rabais que j'ai identifié pour toi dans les épiciers qu'on aime tous. IGA, Maxi, Métro, Provigo et Super C. Et puis cette semaine, du 8 au 14 août, en plus que c'est la Coupe Roger qui est commencée, le tennis, moi j'adore ça, le sport, le tennis entre autres, avec nos petits Québécois, nos petits Canadiens. Ah, c'est-tu merveilleux? Je ne sais pas, peut-être qu'à l'heure que je te parle, mon Dr Félix est déjà éliminé, mais ça me surprendrait, parce que j'ai l'intention de le regarder toute la semaine, c'est sûr. Écoute, bonne chance à nos Canadiens pour la Coupe Roger. Mais, nous autres, pendant ce temps-là, commençons tout de suite avec IGA. IGA cette semaine, écoute. Il y a des côtelettes de porc avec l'os, là. Vraiment une belle qualité, la Coupe du Centre. Écoute, vraiment pas cher, là. 1,99$ la livre, ou si tu préfères, 49$ le kilo, pour une qualité de chop de porc, comme on l'appelle, comme ça, là, c'est vraiment, là, ne pas manquer. C'est vraiment super. Habituellement, il est quand même un peu plus cher que ça, je te dirais, là, à 2,99$, 2,49$, là, c'est un très bon prix. Mais là, 1,99$ la livre, là, vraiment, saute là-dessus. Donc, ça, c'est chez IGA. Continuons tout de suite avec le beefsteak de contrefilé. Écoute, cette semaine, là, si une vedette, c'est le beefsteak de contrefilé, là, un peu partout, tu vas voir, commençons avec IGA. Il est à 6,77$ la livre, ce qui est un bon prix. Ou si tu préfères 14,92$ le kilo, donc en bas de 15$, là. C'est déjà à 15,41$, normalement, qu'ils le vendent. C'est un bon prix. Mais là, en bas de 15$, c'est un très bon prix. Puis, il est encore mieux ailleurs, tu vas voir. Aussi, chez IGA, là, écoute, les bâtons rouges. C'est sûr que les petites côtes levées, bâtons rouges, on aime tout ça, la petite maudite recette. 585 grammes, là, pour 7,99$. J'ai déjà vu à 6,99$, mais à 6,99$, quand ça vaut à peu près 13, 14$, tout dépendant des places, là, pour des côtes levées de cette qualité-là, c'est vraiment dans le temps de nuage qu'on en profite dans le temps de l'été, là, qu'on est en vacances, on peut se payer ça, là, de temps en temps. Donc, c'est ça qui est ça pour chez IGA, mais va voir, là, tu as dit, là, sur la site de Papapopote, là, j'ai identifié plein de rabais pour toi, ils sont vraiment intéressants. Continuons tout de suite avec Maxi. Chez Maxi, écoute, on veut toujours l'avoir quelque part, mais cette semaine, c'est chez Maxi, le filet de porc. Le filet de porc frais, là, écoute, vraiment pas cher, à 2,98$ la livre, si tu préfères 6,57$ le kilo, pour un bon filet de porc. Ça, le filet de porc, là, c'est tellement facile à cuisiner. Hein? Tu le prends, là, tu le dégraisses un petit peu, puis tu ouvres ta poêle, tu mets du beurre là-dedans, là. Tu vraiment, tu le saisis, là, comme il faut que tu le mets, tu le fais brun, là. Si tu veux, après ça, tu le finis dans le four, à 25 minutes, à 350, il est prêt. Parce qu'à ce temps-là, le porc, depuis des années déjà, avant, il fallait qu'il soit cuit dur. Mais à ce temps-là, avec les... Surtout que c'est du porc qui est fait ici, en Amérique du Nord, là, c'est... Ils ont tous des standards, qui fait qu'on peut le manger un petit peu rosé. Pas saignant, mais rosé, là. Juste, juste une petite affaire rosée, là. Il est juste parfait à ce moment-là, donc. Si tu le fais saisir, puis tu le mets dans le four, hein, à 400, 350, 400, pendant 25 minutes, tu le laisses reposer après 5 minutes, avant d'y toucher, tu le coupes jamais, tu le piques jamais, hein. Jamais tu piques une viande, de toute façon. Parce que tout le jus va sortir, tout le bonheur, le goût, il sort par le trou que tu as fait. Puis ça, là, c'est dommageable. Il n'y a rien de pire. Fait que, non, tu piques jamais ça. Même quand tu le sors, tu as confiance, tu sais que ça prend tant de temps pour qu'il soit cuit. Fait que tu le sors, tu le laisses reposer. Fait que là, tous les jus, il essaie de sortir, fait qu'il s'envoie vers l'extérieur. Fait que ça fait toute une belle tranche quand on est pour le couper. Et quand ça va avoir fini d'expansionner, là, à l'intérieur de la viande, au bout de 5 à 10 minutes, tu arrives, puis tu le coupes, là. Puis là, le jus, il reste à l'intérieur. Puis ça, c'est ça que tu cherches. J'en parle, puis j'en parle. C'est tellement facile, puis c'est tellement bon. Puis si tu veux, tu le saisis. Tu n'as pas de temps, là. Tu le saisis, puis à la place de le mettre dans le fond pendant une demi-heure, tu le sors de là, tu le coupes, tu le suites en condamnes, l'épaisseur que tu veux. Puis tu continues à faire cuillette dans la poêle, comme ça. Fait qu'il va y avoir eu une petite coloration extérieure. Puis là, tu viens le colorer. Fait que là, il est tout coloré, toutes les bords, tous les côtés. C'est merveilleux. C'est des petites idées que je te donne, là. Mais avec le filet de pâle, là, c'est une limite. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça. C'est fantastique. Puis à ce prix-là, prive-toi-en pas. Ça, c'est chez Maxi pour cette semaine pour le filet de pâle. Aussi chez Maxi, bien, écoute, pour ceux qui aiment les petits soupers, là, de pote au feu, là, bien, écoute, cette semaine, leur outil de palette désaussée à 3,98 la livre chez Maxi ou 8,77 le kilo pour cette pièce de viande-là. Donc, c'est parfait. Ça coûte normalement quasiment le double. Donc, pour un petit pote au feu, c'est facile à faire. Souvent, on fait ça. Moi, j'aime ça faire ça plus quand il fait de l'automne, tu sais, des journées comme ça, pluvieuses. On dirait que c'est réconfortant comme repas. Mais c'est bon à l'année longue, c'est ça. Puis, c'est des repas, pas des repas, mais c'est des spéciaux qui arrivent moins l'été. Donc, là, de voir ça, là, en plein mois d'août, comme ça, le rôtis de palette, c'est la seule place qu'il y a d'ailleurs en spécial. C'est chez Maxi, donc, je t'en parle. Aussi, chez Maxi, les crevettes sauvages. La grosseur, là, les 20-30, donc, c'est des belles grosseurs. 300 grammes pour 198, puis les meilleures, là. Les crevettes sauvages d'Argentine, là, ça, c'est vraiment les tops, là. Ça, c'est... Peu importe que ça soit les grosseurs du 20-40, du 26-30 ou du 20-30, peu importe, c'est toujours les meilleures crevettes qu'on a dans les supermarchés en ce moment. Ça, c'est sans contredit. Donc, à 198 pour 300 grammes, vraiment, ça peut te faire des belles crevettes papillons, là, avec ton petit contre-filet, par exemple. Ça pourrait être très bon, juste comme ça, avec du riz, là. C'est super. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Maxi cette semaine. Continuons tout de suite avec Métro. Chez Métro, écoute, la poitrine de poulet désaussée, hein, comme le silicone, puis c'est ça, c'est une viande exactement comme le filet de porc. On en veut à chaque semaine, puis il y en a toujours une place cette semaine. C'est chez Métro. Donc, à 3,29 la ligne, où tu peux faire 8 à 80 de kilos pour du bon suprême de poulet que tu peux faire des cubes, des brochettes, des escalopes. Tu peux faire des languettes avec ça. Tu peux faire tellement de choses. C'est comme le filet de porc. Avec ces deux protéines-là, moi, là, je pourrais cuisiner des repas différents tous les jours. OK? Ça fait que ça te donne une idée, là. Donc, à ce prix-là, ça vaut la peine. C'est la seule place qu'il y a, c'est chez Métro. Donc, tu le sais. Aussi, chez Métro, ils font leur saucisse. La saucisse fraîche. J'aime bien, cette saucisse-là. Elle est assez grosse. 3,99 la ligne ou 8 à 80 de kilos. C'est un prix qui est... J'ai déjà vu des prix moins chers que ça pour des qualités moindres. Mais pour une qualité comme ça, normalement, ça vaut plus cher que ça. Donc, c'est une belle qualité. C'est très bien comme saucisse. Donc, c'est chez Métro. Leur saucisse à ce prix-là. Ça fait que tu le sais. Aussi, bien, c'est sûr, là, il ne faut pas n'en manger jamais. Mais, mais, est-tu bon bacon? Mounoum! C'est tellement bon. Cette semaine, peu importe la marque, je vais te dire, c'est la marque sur l'oction, la marque maison, on appelle. 375 grammes. Donc, c'est un paquet de pas de 500. Pour moi, tu ne peux pas tout manger. 500 grammes, c'est trop, c'est bien trop, c'est bien trop. Bien, à 2,29, tu en achètes deux, ça te fait 750 grammes. Tu ne m'écoutes pas. Tu en achètes juste un. À 2,3 piastres pour du bacon, là, hum, ça fait des bons petits déjeuners pendant les vacances, ça, c'est sûr. Tu peux mettre ça aussi dans tes salaires, sur ta mat. Alors, ça, c'est tellement bon. Du bacon, tu peux mettre ça dans ta bouche directement aussi. Bien, il n'y a aucun problème. Cuit, bien sûr. Parfait. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Métro cette semaine. Continuons tout de suite avec Provigo. Chez Provigo, il y a vraiment des beaux spices cette semaine, vraiment. Écoute, contrefilet. Bien oui, le beef tape de contrefilet. Écoute, je l'ai dit tantôt, il était où? Il était chez IGA à 6,77 la livre. Donc, Provigo, je suis dit, attends, tu peux, là. Nous, on va le faire à 5,99. Oui, 5,99 la livre au lieu de 6,77. C'est déjà, à 6,77, c'est un très, très, très bon prix. Mais à 5,99 la livre, là, ou 13 et 21 le kilo, là, on parle de vrai bon prix. Fait que, contrefilet, c'est super. C'est chez Provigo. Aussi, chez Provigo, c'est la seule place qu'il a cette semaine, le bœuf haché extra-meg. Ça, c'est ça qu'on veut, là, le bœuf haché, l'extra-meg. Yes! À 3,99 la livre si tu pourrais faire à 8,80 le kilo pour du vrai bœuf haché extra-meg. C'est merveilleux. Donc, puis, je ne te dis pas ce qu'on peut faire avec ça. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça. On a juste 5,10 minutes. Donc, chez Provigo, le bœuf haché extra-meg, comme je te dis, c'est la seule place qu'il a cette semaine. Aussi, la poitrine de poulet, la poitrine de poulet, mais avec l'os. Il n'y a pas de peau, rien, mais il y a l'os. Donc, ils vendent moins cher, 2,99 la livre, ou si tu peux faire 6,59 le kilo. Tandis que tantôt, je t'ai dit, chez Métro, tu as la poitrine de poulet désaussée. Donc, il n'y a pas d'os pour 4 piastres la livre, 3,99. Ou là, tu l'as avec l'os à 3 piastres la livre. Donc, pour une piastre de différence, tu en as un qui a l'os, l'autre, tu n'as pas l'os. Donc, ça revient à peu près au même, je te dirais, parce que l'os, ça pèse dans la patente. Puis, c'est faire cuire ça, c'est différent. Tu peux faire cuire ça, par exemple, l'os, avec une poitrine comme ça, pas de peau, il n'y a pas de gras, si il y a un petit peu de gras, tu peux le la laisser. Puis, tu le mets dans l'eau bouillante. Comme tu fais cuire ça comme des pâtes, là. Pendant une demi-heure, à peu près 40 minutes, tout dépendant, il ne fallait pas trop cuire parce que même si c'est dans l'eau, il va sécher dans l'eau, c'est bizarre à dire. Donc, si tu vois, au bout de 30 minutes, tu en sors un, tu le vois, tu l'ouvres, tu vois qu'il se détache bien de sa carcasse, il est prêt. Il y a encore un petit peu de réticence, tu le relaisses un autre 5-10 minutes. Tu n'oublies surtout pas du chadron, tu mets un gros chadron parce que tu en mets plusieurs, bien sûr, dedans, tant qu'à faire. Fait que tu mets, tu fais bouillir ton eau. Quand elle bouille, seulement quand elle bouille, là, tu mets ton sel. Pas avant. Parce que sinon, tu vas tout picoter ton chadron, quand tu vas venir pour le vider. Comme ça, il y a tous les petits picots blancs, c'est parce que tu as mis le sel avant que l'eau bouille. Fait que le sel, il est venu se déposer dans le fond. Puis, c'est ça qui est fait. Ce n'est pas grave, ça se nettoie. Mais, hein, il faut quoi faire, il faut que tu allais sur tes troubles-là. La sommeil, elle l'évite, bien facile. T'attends que ça bouille. Quand c'est un gros bouillon, tu mets ton sel, ça n'arrivera pas. Bon petit truc. Puis là, tu mets, un coup que là, ton sel est mis et toute la patente, là, tu mets ton poulet dedans. Puis, pendant 20 minutes, une demi-heure, tu la regardes. Tout dépend des grosses heures. C'est ça, il faut que tu y ailles avec ça. Puis, quand tu vois qu'ils se détachent, comme je te l'ai dit, tu les enlèves toutes, tu enlèves tout le poulet, tu gardes ton jus, ton eau, tu remets tes carcasses dedans. Puis là, tu peux mettre, je ne sais pas, oui, quand on jette des brocolis, souvent les queues, on les jette, moi, je les jette pas. Moi, je les garde. Puis quand je vais faire un bouillon de poulet, parce que je les mets dedans, je mets un de l'agnon, je mets un sel est mis, puis bon, il faut s'entendre, ils sont moins beaux. On met tout ça là-dedans, tous nos affaires, nos petits légumes, qu'on a moins, qu'on veut les passer quelque part, ou les queues de brocoli, de chou-fleur, des affaires comme ça. Tu mets tout ça dans le bouillon, let's go, puis tu le laisses bouillir tranquillement, infuser, puis tu l'enlèves, après ça, tu enlèves tout ça, tu te fais un bouillon, effrayant. Un moment donné, je te montrerai exactement comment je fais mon bouillon, mais ça, quand j'achète cette sorte de poulet-là avec la carcasse, c'est sûr que c'est ça que j'ai voulu faire. Sinon, je ne veux pas faire le bouillon, je vais prendre à la place le suprême de poulet sur la carcasse, moins de trouble. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Provigo, puis il y a aussi, ah oui, chez Provigo, ben oui, la seule place qu'il y a aussi, le filet de saumon. Le filet de saumon, moi, c'est sûr que c'est ça, c'est mon poison favori, bien sûr. À 7,99 la livre, le frais, 7,99 la livre, ou 17,61 le kilo. Moi, à 19,82 le kilo, je trouve que c'est un bon prix, très bon prix, donc à 17,61, on parle de meilleur prix encore. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Provigo cette semaine. Continuons finalement avec Super C, chez Super C cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a? Eux autres, ben oui, le beefsteak de contrefilet encore cette semaine, qui dit mieux? On l'a eu à 6,77 chez qui? Chez IGA, on l'a eu après ça chez Provigo à 199, puis là, écoute, chez Super C, 4,99, ou si tu préfères, 11,00 le kilo. Hé là, 11 piastres le kilo pour du contrefilet, genre de voir, es-tu aussi beau que les autres? On se pose quasiment la question, mais écoute, entre IGA puis Super C, il y a quasiment 5 piastres le kilo de différence. C'est énorme. De 4,99 à 6,77 la livre, déjà, c'est tous des spéciaux, donc vraiment, là, celui qui remporte, là, la palme pour le contrefilet cette semaine, c'est Super C, sans contredit, là, vraiment, c'est le meilleur prix. Maintenant, il reste à la garde de la coupe, voir si la partie est belle, s'il est bien clairsemé de gras, parce que s'il est rouge, rouge, le parfait, ne touche pas à ça, parce que c'est pas mangeable, je te dis. Aussi, chez Super C, les pylons, les pylons de poulet ou les hauts de cuisse, avec l'os, la peau et tout, pour te faire, des vrais bons pylons, au lieu d'avoir, je te dis, depuis que j'ai fait ça, mon gars, ça coûte cher, les ailes de poulet, j'aime ça, les ailes de poulet, mais ça coûte quand même assez cher, la livre, ou si tu préfères 4-14 de la kilo, pour un kilo, à 4 piastres, c'est un kilo de vrai poulet, parce que dans une cuisse ou dans un pylons, t'as plus de poulet que dans un aile, ça c'est évident, OK? Puis tu peux le faire aussi, mariner comme tu veux, tatatata, fait que c'est super bon, à ce prix-là, à 1-88 de la livre ou 4-14 de la kilo, vraiment, c'est super. Puis aussi, chez Super C, je regarde ça, parce que c'est plus, c'est pas sur la première page, et d'autres pages, moi je connais tous les rabais par cœur, j'ai vu ce rabais-là, je crois que c'est pas ça qui est pas en première page, c'est les pylons de poulet, mais panés par eux autres. Puis au lieu de, parce qu'habituellement, c'est quasiment à 8 piastres le kilo, là il faut à 5 piastres le kilo, les pylons panés déjà. Puis je te dis là, en tout cas, je te dis, parce que t'as un kilo pour 5 piastres déjà, toute faite, t'as juste à ouvrir le paquet, mais ça c'est ton papier, dans le faute, oui, à 400 pendant 30 minutes chaque bar, une heure en tout, c'est fini, t'as tout, t'es délicieux, t'es vraiment, la panure là, elle est impressionnante, parce qu'il y a un mètre épais, puis ça fait une belle croûte croustillante, vraiment là, j'étais vraiment impressionné, puis j'ai fait goûter ça mon gars, mon gars n'arrête pas de me demander juste ça. Fait qu'au lieu de m'acheter, cette semaine, des pylons à 1,88, la livre, qui est très, très bon prix, que je vais être obligé de, tu sais, d'arranger, de faire, tu sais, de faire une marinade, ou faire une chapeleuse, quelque chose, tu sais, puis ça va me coûter de l'argent, bien, je vais payer à la place de 1,88, je vais payer 2,29, donc 41 cents de différence, la livre, pour plus rien à faire. Je vais se mettre ça au fond. Fait que je pense que, laisse-moi y penser, qu'est-ce que je vais faire? Je laisse deviner. Aussi, cette semaine, chez Super C, les saucisses sélection, des saucisses qui ressemblent un peu à celles qu'on a vues chez Métro, c'est la marque sélection, il y en a 750 grammes pour 4,99, donc pour quasiment 3 quarts d'un kilo, 4,99, tandis que si on regarde là, pour un kilo, il est à 8,80. Donc, c'est beaucoup moins cher, la saucisse sélection, à 750 grammes, chez Super C, que la Super saucisse, chez Métro, c'est à vérifier, parce qu'il faut comparer des pommes avec des pommes, puis je pense que celle de Métro, elle serait peut-être une petite coche meilleure, en qualité, je parle, que celle de la sélection, mais c'est quand même un très bon prix, puis il y a quelque chose à faire avec les saucisses, je te dis ça, c'est une passée, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, écoute, c'est ça qui est ça pour la liste de papa-popa de cette semaine, ça va vite, hein? Fait que, écoute, je te souhaite, bien sûr, une autre belle semaine de soleil, de belles températures, si t'es en vacances, prof, disons, Max, hein, puis fais-toi des bonnes bouffes avec ta famille, puis c'est super beau. Fait que, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa-popa, tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa-popa. Bye! Sous-titrage ST' 501